Voici ce qui est écrit pour la connexion, si la puissance de pixels alimentés connectés à J19, c'est-à-dire à l'alimentation des leds, des pixels, est de 5 volts, ce qui est mon cas, installer un cavalier entre le 2 et le 3 seulement, alors c'est ce que je vais le faire. Alors voilà, d'origine, d'origine, voilà le branchement des cavaliers, il est sur 1, 2, 3 et 4. Ils disent, si les pixels que vous alimentez sur J19, c'est-à-dire ici, c'est du 5 volts, il faut mettre qu'un seul cavalier entre les fiches 2 et 3. Alors je vais enlever ces deux cavaliers et je vais en mettre plus qu'un cavalier. Voilà, j'ai enlevé, oui, j'ai enlevé un cavalier et je l'ai mis entre le 2 et le 3. Alors, attention, pour enlever le cavalier dessous, il faut enlever cette broche. Voilà, sinon, on ne peut pas sortir et bloquer dessous. Alors maintenant, j'ai mon cavalier qui est sur le 2 et 3. J'alimente du pixel, là, en 5 volts. Alors maintenant, je vais mettre le courant en route et normalement, les ampoules, les 3 leds en bas, là, vous voyez, oh, oh, avec le doigt, les 3 leds, là, vertes, doivent s'allumer, la rouge, rouge et la verte. Les jaunes allumées, la rouge aussi, c'est le réseau, et la verte, eh bien, je ne sais pas ce que c'est, mais est allumée aussi. Alors là, maintenant, il est inutile de l'alimenter par la broche là-bas. L'alimentation, ici, tout ça, maintenant, c'est connecté dans ma configuration à moi pour alimenter de 5 volts.